6-9 la matinale, Matin Sport Vous retrouvez en week-end jeudi, vendredi et samedi dans Matin Sport Rostam Yahya Cherif, bonjour Bonjour Sodria, comment ça va ? Ça va et vous ? Très bien, en forme On l'entame avec le Sport Roi, la Ligue 1, l'Olympique d'Akbou qui prend provisoirement la tête du championnat Le nouveau promu qui enregistre sa deuxième victoire de la saison s'imposant en toute fin de match 2 à 1 face à la GS Aura à domicile La GS Aura qui avait ouvert le score à la 45ème plus 1 par Ben Miloud C'est en deuxième mi-temps qu'Akbou avait réagi d'abord par un but contre son camp du défenseur de la GS Aura Saadi Il aura fallu attendre la 90ème plus 9 pour voir l'Olympique d'Akbou inscrire le deuxième but d'une tête de Haroun Et sur cette victoire, on va écouter l'entraîneur de l'Olympique d'Akbou Mouaz Bouak-Kazi est au micro de Mohamed Haouchin C'était pas facile de revenir au score contre une équipe qui est bien organisée Première mi-temps, ils ont marqué 1-0 vers la fin de la première mi-temps Juste avant qu'on rentre au vestiaire, on est quand même resté solidaires On a essayé de remettre le groupe à l'aise On a fait les changements qu'on jugeait nécessaires Et on a poussé, on a poussé jusqu'à ce que le groupe ait été récompensé D'abord par l'égalisation et ensuite par le deuxième but qui est vraiment un soulagement Tout le monde a joué le jeu Donc un grand merci aux joueurs qui étaient là, qui étaient présents Et qui ont poussé jusqu'au bout parce que les 3 points là récompensent tout le groupe C'était Mouaz Bouak-Kazi, l'entraideur tunisien de l'Olympique Akbou Akbou Qui prend donc provisoirement la tête du classement juste devant l'entente de Sétif Qui est à la deuxième place avec 5 points Qui a été tenu en échec hier à domicile 0 partout face au Nijm de Magara On va écouter d'ailleurs le défenseur de l'entente de Sétif 10 Chahibi, il est au micro de Abdal-Rahman Ben Bacha On est déçus du résultat Un match nul à domicile c'est pas positif pour nous Après on ne va pas tout jeter à la poubelle On a fait des bonnes choses On a eu des situations malheureusement On n'a pas eu l'efficacité aujourd'hui Mais comme je l'ai déjà dit On a fait le troisième clean sheet en trois matchs Ça reste quelque chose de bien On va essayer de continuer là-dessus Mais d'essayer d'être plus efficace dans la finition On va faire de bonnes choses Et pas de vainqueur également dans l'autre rencontre d'hier Entre le Mouloudi Adoran et l'ASO Shlef 0 à 0 Entre les deux équipes On va écouter l'entraîneur adjoint de l'ASO Shlef Aziz Khalafi Il est au micro de Yahya Noir Une partie juste Dressé les points forts de l'équipe Ils jouent un jeu direct Ils jouent sur le deuxième balle Ils jouent sur le deuxième balle Ils jouent sur le plan tactique Je remercie les joueurs qui étaient vraiment sur le niveau Qui étaient présents sur l'outreur On a eu plusieurs duels Ils nous jouent sur les moments forts de l'AMCO A partir de là, à chaque fois On essaie de déclencher des contre-attaques Ou des attaques placées On a des occasions Mais malheureusement, je pense qu'on a raté les trois points Ça nous donne l'envie de continuer à travailler Les prochains matchs L'image de Jeter Al-Fariq Tana Ça sera mieux Et suite à ce nouveau faux pas du MCO rang à domicile La direction du club a tenu une réunion d'urgence Avec l'entraîneur Youssef Bouzidi Sur les raisons de la mauvaise entame de saison du club oranais Le MCO qui occupe la septième place au classement Avec quatre points Alors que l'ASO Schleff est quatorzième Avec seulement deux points Il n'y aura pas de Ligue 1 aujourd'hui La suite de cette troisième journée Ça sera demain dimanche Avec cinq rencontres au programme Avec deux affiches Notamment par deux authentiques Le club GSK Billy à 16h Tout comme CS Konstantin Mouloudia d'Alger Il y aura USM Khachla Espérance de Mostaganem Le nouveau promu L'union sportive de Biskra Face au Chababedi de Belouzdad Et à 18h L'USM Alger qui accueillera Le Mouloudia club d'Albaïed Toujours avec le football en Ligue 2 Dans le groupe centre-est Le Mbelouisset Enchaîne avec une troisième victoire Et qui prend seule la tête du classement De ce groupe Avec neuf points après Trois victoires Victoire de l'Usset dans le derby De Wugla face à l'ITI Et le Mbelouisset Un but à zéro Sans poursuivre en direct Le Mok de Konstantin S'est imposé sur le fil De A1 Face à l'union sportive De Souf On va écouter sur cette victoire Du Mok de Konstantin L'entraîneur Touhami Sahrawi Il est au micro De l'autre fille Benidia La victoire Il a eu un peu de 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 la victoire Ce n'est pas pour nous Il a eu un peu de la victoire Un look a été 55 Il a eu un peu de la victoire Plus le deuxième Et au second Il a eu un peu de la victoire J'ai eu un peu de l'humanité Il a eu un peu de la victoire Et j'ai eu un peu de la victoire Pour les joueurs Félicitations Et de son côté, pas de vainqueurs. Et de son côté, pas de vainqueurs. Et de son côté, pas de vainqueurs. Aujourd'hui avec le groupe centre-ouest à 15h, avec l'affiche l'étoile de Ben Akloun face au Nehde du CND. Les deux équipes qui occupent la troisième place avec quatre points. Ce sera au stade Mohamedia Dalhazash, au stade du 1er novembre. Il y aura l'Azmodoran qui accueillera la GSE Elbiar. Le leader du groupe centre-ouest, le Mouldia Club de Wetzli, face au Wydat de Mostaganem. L'autre prétendant pour l'accession, le RC Kouba accueillera le CR Temouchent. L'OMC Seida face au rallye de Mascara. L'OMC Seida face au rallye de Mascara. L'OMC Seida face au rallye de Mascara. Et à 16h, l'US Bichadid face à l'ESM Kaléa. A l'OMC Seida, 8h24, on quitte le football pour parler cyclisme. Islam Ansouri qui remporte une nouvelle étape au Grand Prix Chantal Biard. Une étape sur une distance de 115,2 kilomètres remportés avec un chrono de 2h50 minutes et 17 secondes. Devant le français Axel Thaïlandais, team de Team France Défense. Et le Camerounais Eric Rodrigue, cohéré de la formation SNH Vélo Club. Le deuxième meilleur Algérien de cette course a été Ayoub Sahiri. Entré en cinquième position devant son compatriote Hamza Yassine. Septième au moment où Azdin Nagab et Hamza Amari se sont contentés de la treizième et la vingtième place. Néanmoins, malgré sa vingtième place lors de cette quatrième étape, Amari Hamza a conservé le maillot blanc pour la troisième fois d'affilée maillot blanc du meilleur jeune de ce Grand Prix Chantal Biard. Alors que Hamza Yassine a décroché le maillot à poids du meilleur grimpeur. Alors que le maillot vert du meilleur sprinter est revenu à Islème à Mansourie. Aujourd'hui, c'est la cinquième et dernière étape du Grand Prix Chantal Biard. La dernière étape longue de 155 km entre Sang-Mélima et Yaoundé. Ça sera à partir de 10h. Cette fois-ci, on va parler des championnats européens. Et on va commencer par l'un des meilleurs championnats du monde. Si ce n'est le meilleur championnat du monde, le championnat d'Angleterre. Avec la septième journée, à midi 30, Crystal Palace accueillera le leader Liverpool. À 15h, Manchester City, le tenant du titre accueillera Fulham. Il y aura également à 15h, Arsenal, Southampton, Brantford, Wolverhampton, Leicester. Face à Bournemouth, West Ham, Epswich. Et à 17h30, Everton. Face à Newcastle, il y aura la neuvième journée du championnat d'Espagne. Avec à 15h15, Retaf face à Osasuna. Las Palmas, Celta Vigo. Et à 20h, Real Madrid, Villareal. Et hier, en ouverture de la neuvième journée, Leganes a fait match nul. Zéro partout, face à Valence. La septième journée du championnat d'Italie. Il y aura le choc entre Naples et Turin. Ça sera à 19h45. Hier, Naples s'est imposé 3 buts à 1 face Com. Et Véron, qui s'est imposé 2 à 1 face à Venise. La sixième journée du championnat d'Allemagne. Entre le Bayer Leverkusen et Kiendl. Ça sera à partir de 14h30. Et l'union de Berlin face à Dortmund. De Rami Belsebini. Et Bochum, qui accueillera Wolfsburg avec l'international algérien Mohamed Amin. Amoura, hier en ouverture. Augsbourg s'est imposé 2 à 1 face à Manchengladbach. Et puis, en France, l'affiche, ça sera Rennes-Monaco à partir de 20h. Alors, Marseille a été tenue en échec un but partout face à Angers. Et on termine avec votre coup de cœur. On vous retrouve déjà, je ne sais pas, dans la matinale, dès la semaine prochaine. Jeudi, vendredi et samedi, je le rappelle. Alors, un petit coup de cœur musical, Rostam. Et ça vient de sortir à peine, il y a à peine 24h. Une journée déjà, avec le chanteur Rag & Bone Man et son dernier single, Pocket.